Mesdames, Messieurs, je prends la parole en tant que député européen avec mes collègues Mylène Krosinski et Dominique Milne. Pour vous exprimer dans l'intérêt général, c'est pacifiquement la politique migratoire suicidaire de l'Union Européenne. Cette politique inhumaine, cause des morts par centaines, par milliers. Ce sont d'abord ces motifs qui sont au large de nos côtes et qui sont la fortune des passeurs sans sculpule. Ce sont les migrants eux-mêmes, de plus en plus nombreux à traverser, attirés par les promesses d'asile et d'ouverture. Le New York Times, en date du 14 juin 2017, montre que le nombre de morts en Méditerranée s'intensifie car l'Union Européenne laisse agir les ONG qui vont maintenant chercher les migrants jusque dans les autres territoriales libyennes. Les passeurs entassent ces malheureux sur de fraises embarcations au revoir de savoir que les Européens feront la totalité du trajet pour en sauver quelques-uns, pendant que des centaines se noient et que les trafiquants ne sont pas inquiétés. Ces morts sont aussi des innocents citoyens européens tués lâchement à Paris, Berlin, Stockholm, Manchester, assassinés par les terroristes, infiltrés au milieu des masses des migrants que l'Union Européenne laisse entrer chez nous pour servir de main-d'oeuvre à bas coût. Quel cynisme ! C'est au point que, mardi de cette semaine, les migrants de Calais, désespérés, érigèrent un nouveau barrage sur lequel s'est écrasée une camionnette tuant sur le coup son chauffeur. Zéro mort, c'est ce que nous commandons. Zéro mort chez nous comme en mer, grâce à une politique digne, humaine, ferme, telle qu'elle est pratiquée en Australie. Aujourd'hui, en Australie, ils sont passés de 1 200 morts entre 2006 et 2014 à zéro. Mettons fin aux morts que provoque l'immobilisme des institutions européennes, cessons d'encourager de tels flux migratoires. Nous nous retrouvons ici devant un conteneur que les écologistes ont installés devant le Parlement européen pour dénoncer justement cette politique migratoire et surtout l'apologie de ces migrants. Nous ne voulons pas de migrants en Europe. Mathis Dimarski et Marie Loche, tués à Paris par des terroristes passés par la route des migrants. Caroline Pronard, tués à Paris par des terroristes passés par la route des migrants. François-Xavier Prévost, tués à Paris par des terroristes passés par la route des migrants. Hélène Muyal Léris, tués à Paris par des terroristes passés par la route des migrants. Héba Akurlinde, tués par un migrant à Stockholm. Chris Bevington, tués par un migrant à Stockholm. Lucas Urban, tués par un migrant à Berlin. Fabrizia Di Lorenzo, tués par un migrant à Berlin. Nada Sismar, tués par un migrant à Berlin. Hélène McIver, tué par le fils du réfugié à Manchester. Élide McLeod, tué par le fils du réfugié à Manchester. Safi Rousseau, tué par le fils du réfugié à Manchester. Et enfin, Alan Kurdi, victime collatérale de la politique laxiste de l'Union Européenne. Ne les oublions pas et surtout qu'il n'y en ait pas d'autres. Je vous demande une minute de silence.